Oui parce que ça c'est intéressant parce que justement pour moi c'est aussi une des critiques qui est souvent faite, enfin une des, quelque chose qui est, c'est qu'en gros la théorie de l'évolution, en gros l'être humain est un humain comme un autre, l'être humain est un animal comme un autre. Voilà et c'est là qu'on arrive en fait au deuxième truc dont je parlais, c'est dire si l'homme n'est que juste un animal comme un autre, l'autre descend du singe, il n'a plus rien de spécial, or là c'est vraiment de la folie pure d'un point de vue observationnel, et la science c'est quand même de l'observation à la base, de dire que l'être humain est un animal comme un autre, il n'y a pas des fourmis qui envoient des fusées, alors il peut y avoir, et puis il n'y a pas d'animal qui communique. On a dit Dieu est, au commencement Dieu dit, Jean va dire au commencement était la parole, et donc la parole était Dieu, la parole est vraiment fondamentale, et la parole est tout à fait particulière à l'homme. Je me souviens, alors j'aurais pu les références précises en tête, mais il y avait un couple d'ethnologues qui avait adopté un bébé gorille dans les années 70, en se disant, si on lui donne l'éducation qu'on donne à un être humain, il va parler, et puis ça n'a pas très bien marché. Alors il a effectivement réussi à prendre des mots, mais toute la syntaxe, la capacité à formuler des concepts un peu élaborés, c'était complètement au-dessus des capacités d'un gorille, même élevé comme un humain, dans un couple humain. Pour moi, c'est un peu comme si on comparait, il y a des cultures chez les animaux, il y a des cultures, on observe des manières de faire, de casser des noix, de laver des aliments chez certains animaux, qui se transmettent, voire même qui se copient de groupes d'animaux à d'autres groupes d'animaux, mais c'est comme si on compare un enfant de 3 ans qui saute et une fusée qui va sur la Lune. Les deux, ils décollent, mais il y a une différence quantitative qui devient qualitative à un moment. Ce n'est pas du tout la même chose. En gros, ça dépend de ce qu'on veut dire par un animal comme un autre, c'est-à-dire ce qu'on entend par là. Effectivement, dans l'idée de l'évolution, en soi, l'apparition de l'homme sur Terre ne différent rien de l'apparition des autres espèces. Alors, sauf que l'homme a le verbe. Or, la Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Et si Dieu est verbe, si Dieu est amour, alors il y a le verbe et l'amour dans l'homme qui le différencient. Et pour moi, je formerais un petit peu, il y a quelques grands mystères dans l'évolution. Il y a l'apparition de la vie d'abord, parce que l'évolution explique très bien comment ça évolue une fois qu'il y a de la vie. Enfin, et encore, il peut y avoir des trous, des choses qu'on a du mal à comprendre. Mais grosso modo, comprendre l'évolution de la vie une fois qu'elle existe, ça va. L'apparition de la vie, on s'arrache quand même pas mal les cheveux. Et puis après, il y a cette émergence de l'intelligence de type conceptuel humaine qui est quand même tout à fait particulier. Et on pourrait, à mon avis, voir peut-être un geste particulier de Dieu qui fait une intervention particulière dans les créations en créant l'homme à son image. Ce qui est complètement différent. Dans le récit de la Genèse, voilà, Dieu dit que ça soit ça, 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 ça. Et puis à un moment, il dit créant l'homme à notre image. Ce n'est plus le même. Alors, peut-être que ça pourrait être critiqué, mais pour moi, il y a vraiment une différence de nature dans ce que Dieu fait pour créer l'homme. Dans ce qu'il crée l'homme à son image. Et donc ça, ça le sépare complètement de la création. Et je pense que ça, nier ça, quand on voit ce que fait l'homme aujourd'hui, c'est juste de la folie. Ce n'est absolument pas scientifique. C'est intéressant la question. Parce que, tu sais, tu parlais justement qu'en tant que chrétien, la Bible parle de l'homme à l'image de Dieu, tu vois. Et pour moi, moi, j'ai beaucoup réfléchi aussi en lisant la Genèse, tu vois. En vrai, quand tu lis Genèse 1, c'est quand même une question. Qu'est-ce que ça veut dire à l'image de Dieu, tu vois ? Et il me semble que les explications qu'on a de qu'est-ce que ça veut dire à l'image de Dieu, moi, je les trouve souvent assez bancales, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu, genre, chacun part un peu dans son imagination. L'image de Dieu, c'est parce qu'on a, tu vois, on a une individualité ou parce qu'on a une âme ou parce que si. En soi, on se base sur quoi pour dire ça, tu vois ? Alors, il y a pas tant de choses que ça où on dit Dieu est, et pas en qualificatif de, il est, c'est pas en qualitif, mais en nature. Ouais. Il y en a probablement d'autres, pas théologiens, mais il y a deux choses où Dieu, il est, il est parole. Et en tout cas, Jésus est parole de Dieu. Et puis, au commencement, il était la parole, et la parole était, la parole est Dieu, quand même. Et Dieu est amour. Et moi, en termes, ça, quand on dit Dieu, l'homme est fait à l'image de Dieu. Alors, peut-être que c'est pas ce que veut dire le texte de la Genèse, quoique le premier mot, le premier verset, c'est quand même au commencement, Dieu dit. Donc, la nature parole de Dieu, elle est dans les quelques premiers mots de la Genèse. Et juste après, il y a Dieu créé à l'homme à son image. Donc, on pourrait, à mon avis, là, j'ai pas fait l'étude précise, mais on pourrait très bien, vu la structure de ce passage-là, mais j'y pense juste maintenant, donc il faudrait regarder, faire l'exégèse précis du texte, mais je serais pas complètement surpris qu'on puisse mettre en regard le Dieu dit, avec Dieu créé à l'homme à son image, où Dieu est affirmé comme... Dieu, premier être, est affirmé comme étant parole, et à la fin, le dernier être créé à l'image de Dieu est donc un être de parole. Sachant qu'entre temps, après, on a des choses plus ou moins symétriques, il y a toute une construction du texte qui est tout sauf aléatoire. Alors, tu vois, moi, je suis dans Genèse chapitre 1, verset 1, ça dit, Dieu dit, alors, Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Moi, un truc qui m'a marqué, et je trouve que j'ai rarement entendu ça, c'est que ça parle... Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, et moi, ce qui est intéressant, c'est le pour, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Et moi, je vois quand même un gros rapport entre la ressemblance à Dieu et la domination. C'est-à-dire que... Alors, là, tu m'as mis sur un terrain que j'aime beaucoup, 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 et c'est super qu'on en parle avant que ça se termine, c'est que l'homme est créateur. Quand tu le prends en termes de domination, ok, mais qu'est-ce que Dieu vient de faire ? Il vient de faire la création. Or, qu'est-ce que c'est que la domination de l'homme sur l'environnement ? Parce que je n'aime pas trop dire la nature, c'est un terme spirituel que je n'aime pas. Qu'est-ce que fait l'homme sur l'environnement ? Il le transforme profondément, il l'organise profondément. Dans le jardin, il est placé pour prendre soin du jardin. Et là, vraiment, l'empreinte de l'homme pour le meilleur et pour le pire, je dirais, est absolument fondamentale. L'homme a tout transformé à la surface de la planète, sauf peut-être les fonds marins océaniques, quoi. Et encore, peut-être. En tout cas, pas volontairement, on va dire. Et il a créé un champ de blé. Le blé qu'on sème, il n'a rien à voir avec les plantes sauvages. L'homme a créé le blé. Il a tellement dominé les graminées qu'il en a fait du blé, qu'il en a fait de l'orge, qu'il en a fait de l'avoine. L'avoine folle, ce n'est pas de l'avoine. Ça ressemble un peu, mais tout. Et quand on va sur les fruitiers, tous les fruits qu'on a créés, on crée en permanence des variétés de fruits qui sont merveilleuses. Quand on voit l'impact sur les bovins, on peut contester, on peut se dire, parfois, là, on va peut-être un peu trop loin. Et oui, effectivement, dans toutes les dominations, il peut y avoir des excès. Et puis, il peut y avoir des bonnes choses. Donc, quand un chef, ça peut être un bon chef et puis ça peut être un mauvais chef. Mais c'est une domination créatrice à l'image de Dieu. Or, s'il y a bien une chose qui est incontestable dans les quelques lignes qui avancent, c'est que Dieu est créateur. Sous-titrage Société Radio-Canada